bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment paramétrer vos playlist youtube donc la première chose à faire c'est de vous positionner donc sur la page d'accueil de votre chaîne youtube si vous avez beaucoup de playlist comme moi le meilleur moyen de rechercher votre place c'est de saisir un mot clé correspondant à cette liste dans le champ de recherche donc moi comme je veux modifier ma chaîne ma liste dédiée à youtube je tape youtube et j'appuie sur la touche entrée à une sélection donc on va avoir une sélection de vidéos et de playlists donc voici ma playlist donc je clique on clique sur afficher la playlist complète et ensuite on va cliquer ici sur modifier donc là vous avez la possibilité de modifier donc le titre et la description donc voyez que pour pouvoir modifier faut passer la souris sur l'élément qu'on va modifier voir apparaître le stylo on clique dessus et on modifie ce qu'on a à faire ensuite on tape sur la touche tabulée pour enregistrer ce que ça fait l'objet d'un d'une démonstration un peu plus détaillée dans un autre tuto nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment les paramètres de la playlist donc vous voyez qu'ici il ya un bouton paramètres de playlist donc on clique dessus et là donc vous avez trois onglet différents qu'on va voir ensemble les uns après les autres donc le premier onglet qui concerne les paramètres généraux donc vous pouvez paramétrer la confidentialité de la playlist donc à savoir si elle est publique privé ou non répertorié donc public comme son nom l'indique n'importe qui peut accéder à la playlist non répertorié en fait elle personne ne peut ne peut y accéder et privé seules les personnes autorisées peuvent y accéder ensuite au niveau classement vous avez la possibilité de laisser un classement manuel par ordre de date d'ajout donc soit la plus récente en premier soit la plus ancienne en premier ça c'est pour le classement des vidéos dans la playlist ensuite vous avez les plus populaires ou la date de publication alors me demandez pas je pense que la date de publication c'est la date que vous paramétrez c'est la date de tournage en fait de la vidéo mais à vérifier voilà donc poche laisse en manuel vous avez la possibilité aussi de cocher ici la case ajouter des nouvelles vidéos au début de la playlist pour que les nouvelles vidéos sont automatiquement en début de playlist ensuite on va passer à l'onglet ajout automatique donc ajout automatique ça vous permet lorsque vous ajoutez une vidéo sur youtube que selon les mots clés que vous allez insérer dans le titre vous allez enfin cette vidéo va être automatiquement ajouter à une ou plusieurs playlist donc théoriquement là dans ma liste youtube on va ajouter automatiquement toutes les vidéos qui comprennent le terme youtube dans leur titre donc on clique pour ceci sur le bouton ajouter une règle donc le titre ça peut être la description ou le tag au choix donc là moi je vais mettre youtube tout simplement dans le titre puisque tous les titres de mes vidéos youtube je mets le mot youtube dedans donc par contre je vais mettre la bonne orthographe je sais pas si c'est important de mettre les majuscules là où il le faut mais je préfère pas prendre de risques donc ensuite on clique sur enregistrer voilà alors vous avez créé les règles d'ajout automatique pour cette liste voulez vous ajouter des vidéos mises en ligne récemment qui correspondent à ces règles donc oui ça après ça vaut choisir mais hop je clique sur ok on retourne à voilà modifier les règles visiblement il m'a ajouté une vidéo donc je vais revenir sur mon bouton paramètres de liste pour pouvoir aller au dernier onglet collaborer donc ça collaborer ça sert si vous êtes à plusieurs à intervenir sur une même playlist donc ça peut être le cas dans une agence ou une entreprise enfin peu importe si vous êtes à plusieurs vous pouvez donc ici activer la possibilité vos collaborateurs de participer et d'ajouter donc des vidéos à cette playlist donc pour cela il faudra inviter donc les collaborateurs en cliquant ici pour obtenir le lien voilà donc on copie le lien et vous le donner à toutes les personnes à qui vous vous donnez l'autorisation d'ajouter des vidéos donc une fois que la collaboration est terminée vous cliquez sur désactiver le lien voilà donc moi j'ai désactivé ici puisque je n'ai pas de collaborateurs je suis tout seul et on clique sur enregistrer pour bien enregistrer tous nos réglages j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux pour liker une vidéo c'est pas compliqué vous positionner le curseur de la souris sur le pouce vers le haut vous cliquez et vous voyez que ça change de couleur pour partager vous cliquez sur le bouton partager et vous choisissez le réseau social qui vous intéresse donc dans la dernière vidéo je vous ai montré twitter là je vais montrer facebook donc ça vous ouvre une fenêtre vous avez la possibilité de personnaliser un message donc tiens j'ai découvert ce super tuto par exemple et je vous invite voilà une fois vous avez personnalisé votre message c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux quand même vous cliquez ensuite sur le bouton publier sur facebook faites attention ici à bien mettre en public sinon ça va ça sera une portée restreinte on va dire donc moi je vais comme c'est j'ai mis n'importe quoi je vais pas le mettre publiquement je vais donc mettre moi uniquement mais pour vous mettez en public et ensuite vous cliquez sur publier sur facebook voilà avant de vous quitter je vous rappelle que vous avez la description sous la vidéo que vous pouvez déployer en cliquant sur le bouton plus et vous trouverez ici un certain nombre de liens vers des thèmes des extensions et des hébergements wordpress et dans certains cas vous avez même des promotions qui vous sont proposés donc ça vous permet de faire des économies si vous passez par ces liens tout en permettant de toucher une petite rétribution ce qui me permet de tourner toujours plus de tutoriels vidéo qui vous sont accessibles gratuitement donc par exemple si vous cliquez sur le lien haut de switch qui va vous envoyer vers la page de vente de l'hébergeur français ou de switch et que vous choisissez d'acheter un plan d'hébergement pour votre site qu'il soit wordpress ou non chez eau de switch donc vous allez payer 72 euros ttc puisque c'est une facture annuelle donc 5 euros x 12 ça fait 60 et on ajoute la tva donc on arrive bien à 72 euros ttc que vous passez par mon lien ou non vous payerez exactement le même prix par contre si vous passez par moyen moi je vais toucher une petite commission donc pensez-y si vous souhaitez m'encourager à faire toujours plus de nouveaux tutoriels vidéo c'est pas obligatoire mais ça peut être une bonne façon de me remercier sans que ça vous coûte un seul euro allez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao